bonjour à tous et à toutes sur la chaîne youtube de martin yaden donc pour la deuxième vidéo de la relecteur d'articles je suis tombé sur enfin là cette fois-ci on va plutôt lire un article assez récent qui j'avoue au niveau de la pensée autant le taire de suite c'est pas très profond c'est voyez ça comme une lecture d'articles un peu troll parce que c'est aujourd'hui nous sommes le 28 07 2021 je suis enfin en bas en balandant sur les réseaux sociaux je suis tombé sur un article assez assez drôle en fait je voulais le partager ça n'est rien de quand dirais-je de très sérieux sur le niveau de la pensée c'est pas non plus l'article précédent ou là on était en effet gravissime le prochain article que je vais parler d'ailleurs serait c'est pas vraiment un article c'est plutôt un billet de blog donc quand je dis article ces articles dans le sens large donc voilà c'est plutôt on lit un article etc et puis on essaie d'un petit peu de d'en parler on va dire on communique on en parle mais voilà cet article existe voilà c'est histoire aussi de d'occuper le terrain d'un point de vue audio pas juste que voilà il ya le format écrit le format audio bas le but aussi de cette chaîne c'était un peu d'occuper le terrain de manière un peu audio enfin bref en amont commençons voyons voir l'article en question c'est un article du you think post au tac tac il ya trois heures philippo utilise un pass sanitaire pour aller manifester en italie contre le pass sanitaire florian philippo ancien numéro 2 du front national voilà l'ancien cheminementiste si je dis pas de bêtises c'est lui qui avait on va dire qu'il y avait un comment dirais-je enfin saura l'a dit que c'était lui mais on va dire d'une manière beaucoup plus sérieuse philippo avait intégré la question entre mais sociale au front national avec voilà c'est là où avant le front national était très très libéral très machin de toute manière ils ont jamais une ligne enfin ils ont toujours une ligne dans l'air du temps si tu veux quand tu voyais jean-marie le pen dans les années 80 c'était ultra libéral quand il y avait le communisme enfin voilà c'est une fin ultra libéral les années 80 puis après enfin en gros le programme économique du front national c'est c'est tu veux savoir le programme économique du front national t'as qu'à regarder le sens du vent et tu l'auras c'est aussi simple que ça enfin dans le sens du vent c'est toujours du côté du patronat tu vois il ya toujours le front national du côté le fameux front national du nord ce pseudo social et qu'on contre le front national du sud plutôt à la libérale conservateur et c'est enfin bref ce sont des débats qui nous voilà ça date un peu mais voilà philippo voilà qui depuis qu'il acquis qui s'est fait virer je crois du front national en fait a créé le parti les patriotes c'est quand même assez fâcheux ces gens qui se revendiquent de la patrie ou de la nation et à chaque fois c'est quand même pourra des immondes sac à merde bon après est ce que le nationalisme n'est pas une idéologie de sac à merde après bon j'ai envie de dire quelque part bien sûr que oui enfin bref je sens les pouces rouges enfin bref passons philippo utilise un pass sanitaire pour aller manifester en italie contre le pass sanitaire voilà on l'est dans sanitaire section voilà concrètement invité par des élus d'extrême droite on l'a eu fin de poste bon il pose extrême droite ont déjà c'est posé c'est clair florian philippo se rend à rome pour soutenir les antipasses mais doit présenter pour cela le pass sanitaire pour traverser la frontière on est sur un niveau sur l'échelle de francis lallan je sais je sais pas dans quel niveau de débilité profonde je sais pas sur j'avoue mettez dans les commentaires votre enfin l'échelle de francis lallan voilà c'est l'ordi c'est vraiment francis lallan c'est vraiment le top du top voilà c'est là t'as des maîtres jedi si tu veux en conneries t'as jean marie bigard t'as lallan etc et le voilà le degré zéro d'intérêt le degré zéro c'est plutôt anstein tu vois moula plus le truc élevé plus la débilité lévé et voilà et plus on plus on baisse en débilité plus il ya un plaisir d'intelligence donc mettez un commentaire si c'est vite et vous tente sur l'échelle de débilité de francis lallan voilà donc florian philippo durant la manifestation contre le pass sanitaire organisé par son mouvement les patriotes le 17 juillet 2021 c'est la photo politique l'arroseur l'arroseur arrosé florian philippo a annoncé se rendre ce mercredi 28 juillet à rome pour soutenir un rassemblement contre le green pass le pass sanitaire italien pourtant conformément aux règles en vigueur dans l'union européenne l'ancien vice-président du front national c'est bien il le reprécise doit lui même doit lui même présenter un pass sanitaire situation cocasse que l'intéressé a confirmé au whiffing post voilà au nom des peuples solidaires contre l'infamie le président du mouvement les patriotes manifestera mercredi en fin d'après midi de l'autre côté des alpes aux côtés du came tato libera skelka comité du libre choix rejoint par différents députés et sénateurs italiens pour la plupart ici de issu de la ligue de matteo salvini le gendeur du frexit a été convié par certains de ses parlements parlementaires et amis qu'il a pu côtoyer au parlement européen européen lors de son mandat d'eurodéputé que du beau monde c'est c'est magnifique chanteur du frexit juste pour moi qui chante juste situation cocasse cependant les règles de circulation à l'intérieur de l'espace européen sont claires pour se rendre à rome depuis la france il faut il faut soit présenter un certificat de vaccination soit un certif certificat de test négatif devant 48 heures autant dire un pass sanitaire contacté par lui une poste florian flippo nous a confirmé qu'il va bien effectuer un test antigénique pour rejoindre ses confrères italiens dans la lutte contre le pass de la honte nous a d'ailleurs assuré que son test était négatif pourtant il y a à peine quelques mois il ya il ya à peine un mois pardon le patron s'opposait à ce mécanisme qu'il qualifiait de monstres enfantés de deux illogies inhumaines le covidisme et l'européisme et appelait même à lui faire la guerre avant de s'y soumettre aujourd'hui jean-marie bigard il pourrait ouvrir un club d'un jour là tu vois genre les grandes gueules aller à monsieur à la monsieur contrôle du véhicule à la présentation des papiers d'identité à test coïd ah oui monsieur est ce que oui monsieur bien monsieur voilà c'est on aura beau dire ce qu'on veut on voit peut-être voilà le courir juif communiste anarchiste on va peut-être on va certainement finir dans un goulag enfin un coup là quand on va voilà mais au moins avant j'avoue qu'on serait on s'est marré moyennement on s'est marré mais quand même quand tu vois ce genre d'article faut pas bouillir son plaisir voilà faut lire là faut savourer parce que bon heureusement pour eux le ridicule ne suit pas samedi dernier les parlementaires italiens du collectif antipas n'avaient pas fait le déplacement pour soutenir un camarade français mais c'était joint par visioconférence à la manifestation en fait c'est des trous du cul mais c'est voilà c'est international en fait les mecs mais on dirait les entendre les anti enfin les anti vax ouais les anti vax en direct ouais c'est les c'est les jamboulins de la résistance et dès que oh la non c'est quand vraiment ça part pas dans des théories satanistes de chelou bill gates domine le game tu vois non c'est face à ça si tu veux on est face à un complot sataniste de très haut niveau pédophile tout ce que tu veux ta totalitaire la dictature nanana les étoiles jaunes il ya pas c'est pas encore assez la dictature pour être illégaliste encore c'est jeu ces gens sont extraordinaires franchement jeu tous les matins je me pince pour me dire est ce que la comédie continue c'est n'importe quoi certains italiens devaient cette fois venir soutenir les manifestations françaises organisées samedi prochain et devait donc comme flan philippo se conformer aux règles sanitaires qu'ils combattent non mais après le gauchisme est une maladie mentale non mais voilà l'article est assez court en réalité c'est voilà un peu troll ce que je fais voilà pour le coup ce n'est rien c'est pas très z c'est pas science politique c'est voilà c'est c'est ce que c'est mais je pense enfin modestement je pensais que l'article de voilà ça méritait je pense le micro audacity et voilà et en avant guingant je pense je pensais que ça ça méritait donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu voilà réflexe youtubeur toi même tu sais le pouce bleu active la cloche abonne toi si ce n'est déjà fait et voilà quoi et puis parce que la youtube monnaie va venir comme ça bibi donc voilà donc que je vous souhaite une bonne journée et puis je vous embrasse des bisous et bonne soirée oh